Les chefs traditionnels et les leaders religieux en tant qu'acteurs privilégiés sur la scène politique tchadienne ont joué un rôle déterminant en amont et en aval pour la tenue du dialogue national inclusif et souverain Dénis de 2022 au Tchad. Ils ont activement sensibilisé leur administrer pour adhérer à la philosophie de l'organisation du pré-dialogue de Dénis. Ils ont également joué un rôle prépondérant en synergie avec l'ancien président du Tchad, Goukouniwede, pour une prise de contact avec les politico-militaires, occasionnant ainsi les pourparlers de Doha au Qatar afin de signer un accord de paix qui a ouvert la voie du retour au bercail des Tchadiens de la diaspora afin de participer au Dénis. Ceci a accouché des bons résultats. Le président du Haut-Conseil des chefferies traditionnelles du Tchad, Tamita Gidengar, n'a pas démenti l'implication des leaders d'opinion dans le processus de réconciliation. Les autorités traditionnelles, en prélude à l'organisation de ce dialogue, ont organisé leur troisième conférence nationale. Et à l'issue de ces assises, il y a des recommandations et des solutions qui ont été prises au cours de cette conférence, parmi lesquelles il y a comment faire pour que les autorités traditionnelles puissent avoir un quota raisonnable qui leur permettent de ce fait-là de sauvegarder, de garantir, disons, au niveau de l'adoption des lois, les valeurs traditionnelles et coutumières, nous y se coutume. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faudrait absolument, disons, lutter pour la création d'une haute autorité des chefferies traditionnelles au niveau des institutions de l'État. Toutefois, sa majesté Tamita Jiddinga regrette que les recommandations et résolutions issues du dénis n'ont pas pris en compte une partie importante de leurs préoccupations en tant que dépositaire de la tradition. Le point important concernant, disons, les juridictions traditionnelles qui ont fait l'objet des discussions pendant le dénis et qui a été retenu n'est pas ressorti, disons, dans toutes les recommandations qui ont été retenues. Et donc, nous pensons que les travaux avant le dialogue, les travaux pendant le dialogue et après le dialogue, les autres traditionnelles sont en train véritablement de s'impliquer, de manière à ce que tout ce qui a été pris comme décision pendant le dialogue puisse véritablement être exécuté, de manière à permettre à ce que la transition se passe dans des bonnes conditions. Les leaders religieux, en tant que celles et lumières de la nation, ne sont pas restés en marge du processus de la tenue de cette gamme politique nationale, reconnaît le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abduldaïm Abdallah. Avant le dénis, nous avons participé avant tout, on a fait la sensibilisation, on a aussi participé avec le comité des sages, on a fait des contacts avec les uns et les autres, de l'intérieur et de l'extérieur, et on a voyagé aussi au Soudan pour contacter les partis politiques, les partis opposants, pour leur conseiller de participer à l'accord de Dawa. Cheikh Abduldaïm Abdallah exhorte les Tchadiens à se pardonner, avoir foi en leur Dieu et à se donner la main pour une véritable réconciliation nationale, tout en lançant un appel pressant aux frères Tchadiens mécontents qui sont en exil, de regagner le bergueil pour le développement de leur mère patrie, le Tchad. Et ce que moi j'ai retenu du déni, il y a des succès, il y a beau aussi des résultats. Plus que la conférence nationale, on a reçu au déni des partis multicommunitaires qui ont mis plus de 30 ans à l'extérieur et qui ont accepté de venir participer au déni. Pour qu'on avance, qu'on avance comme les autres pays. Et maintenant, nous sommes là à sensibiliser les Tchadiens, de rejeter tout esprit de la guerre ou de la haine. L'implication et la contribution des chefs-dits traditionnels et des leaders religieux au processus de paix était un véritable levain qui a permis la réconciliation des cœurs et a accouché ainsi des meilleurs résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !